bon salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des bougies les bougies quelque chose qui est quand même quelque chose d'hyper important on n'en parle pas souvent parce que dans le même temps il n'y a pas foule de choses à dire mais bon à l'origine donc les bougies c'était en cire d'abeille ce genre de choses après on est plus sur d'autres types de cire et autres donc on a des choses un petit peu plus dans le style des chandelles qui dure quelques heures à des bougies un petit peu plus mastoc qui comme celle là dure environ 70 heures donc comme vous le voyez elle n'est pas allumée encore mais je me suis dit qu'on va faire un petit avis de test sur les bougies à savoir si ça peut être utile c'est sûr que c'est utile pour de l'éclairage mais en général quand on a de l'allumage avec des bougies comme ça on a une donc de ce que j'ai pu tester environ 6 heures d'éclairage c'est l'équivalent des bougies unitaires vous savez les petites bougies réchauffe plat de ce que j'en ai vu et dure à peu près six heures également sauf que là sur celle là on est plutôt sur du quatre heures donc voilà à voir mais ça peut être pas mal aussi bien donc pour avoir du coup d'échauffe plat et également pour s'en servir donc pour un usage simple disons coupure de courant éclairage à gauche à droite petite bougie ambiance ambiance couple et haut ça peut être ça sert pas mal aussi pour y avoir testé et dans des cadres un petit peu plus précis je me suis dit que ça peut être pas mal de se dire bon voilà imaginons qu'il y ait une coupure de courant pendant trois jours ou une semaine et que j'ai besoin de m'éclairer aussi bien pour un peu me réchauffer mais principalement pour être dans le cadre de voilà je suis le soir je mange m'éclaire si je veux je l'utilise encore un petit peu plus pour faire de la lecture le soir donc partons sur une moyenne de coucher de soleil en hiver à 18 heures je me couche à minuit 6 heures d'éclairage par jour est ce que les bougies comme ça suffisent et si oui quelle puissance d'éclairage est ce qu'elles fournissent bon j'espère que j'aurais pas été trop fouillis en tout cas sur la première partie de la vidéo donc là donc on parle des bougies donc celle-là à 70 heures je vais l'allumer la tester je vais essayer de vous faire des images de voir la puissance de un peu la puissance en lumine que ça que ça apporte sur un bureau et puis voilà on verra tout ça à la fin de la vidéo donc voilà la bougie une fois lancé je me l'assume dans un petit bol un petit truc là pour la tenir comme ça c'est nickel ça éviterait que ça se casse la gueule je vais essayer de vous montrer voilà ce que ça fait comme zone de lumière ce qui est plutôt intéressant moi ça éclaire alors c'est un peu compliqué de la tenir mais ça éclaire pas mal voyez par rapport au reste de la pièce donc plutôt intéressant et en étant par terre et voilà du coup en étant par terre un petit peu l'aube de lumière que ça ça fait vous voyez ça fait une une zone d'éclairage plutôt intéressante à ce niveau là ça éclaire bien bon dans toute la pièce ça fait des ondes projetées évidemment mais on est sur quelque chose de pas mal donc j'ai lancé le chronomètre et puis ben je vous dirais si si ça a bien tenu ses promesses quitte à avoir une ambiance sympa je vous conseille de rajouter du papier d'arménie un brûlé juste à côté ça fait vraiment un petit panache et une petite odeur très agréable et à côté de la bougie ça fait vraiment quelque chose de très sympa on se retrouve sur la fin de cette vidéo pour parler de la vie de la bougie 70 heures alors du coup je ne saurais pas exactement vous dire si c'est réellement 70 heures même si j'ai l'impression que on est sur beaucoup plus longtemps j'avais commencé à chronométrer un petit peu le temps le soir et tout et j'en étais à peu près à une trentaine d'heures alors que il en reste encore un bon paquet j'ai peut-être passé un tiers de la bougie voir un petit peu moins donc ça fait bien du coup j'ai peu de possibilités vous montrer la zone d'éclairage en plus qu'on est en journée mais franchement c'est une bonne bougie bougie de leclerc là 6 7 euros pendant 70 heures d'éclairage même si c'est un peu plus alors il ya largement assez pour lire moi je le colle sur la tête de nuit histoire de voir un petit peu en mode ambiance fin du monde fin d'un monde et et non et franchement ça fait bien bon je me suis fait un petit peu je suis un petit peu marais à fesser les bords là pour voir non franchement franchement bien donc j'ai eu le temps de lire tout le livre comment tout peut s'effondrer de pablo servigne donc normalement il ya une vidéo sur la chaîne également pour ça et également j'ai commencé l'art de la guerre de shunzu j'espère que je prononce ça bien mais c'est écrit car beaucoup plus petit donc je pense que j'y passerai un petit peu plus de temps que comment tout peut s'effondrer mais en tout cas bonne bougie donc je vous conseille d'en avoir d'autres des grosses bougies des petites bougies 70 d'ailleurs j'en ai une autre là normalement 110 heures qui est encore plus grande donc peut-être que j'en reparlerai à l'occasion je sais pas exactement même si c'est un truc un petit peu en mode creeper auquel on pense pas forcément de d'avoir des bougies chez soi et bon il ya assez pour s'éclairer pour lire pour s'éclairer pour cuisiner tout à voir comment en avoir deux trois dans ce style là je pense que ça peut le faire mais bon si tu t'éclaires la bougie pour cuisiner c'est qu'il reste pas grand chose enfin bon voilà j'espère que la petite vidéo couloce comme ça comme d'autres sur la chaîne vous aura plu et puis bah si vous êtes là encore jusqu'à la fin de cette vidéo maintenant eh ben merci déjà de voir la vidéo en entière n'hésitez pas à mettre un petit commentaire un petit j'aime et puis bah au cas où partager des vidéos pas forcément cette vidéo là parce que c'est pas très représentatif de ma chaîne mais je vous laisse faire un petit tour sur la chaîne et voir un petit peu tout ce que je présente tout ce que je parle sac d'évacuation et autres voilà elle va sur ce une prochaine voilà c'est tout